Les feuilles La première feuille jaunie, dans le vent frais, a pris son vol. Son existence étant finie, elle se couche sur le sol. Une autre la suivra, puis toute, le long de la nuit du jour, joncheront les champs et les routes de leur petit corps, tour à tour. Leurs formes sont de toutes sortes, et des plus exquises couleurs. Est-ce parce qu'elles sont mortes, qu'elles ressemblent à des fleurs ? On peut, pour en orner sa chambre, en faire un bouquet délicat, où le brun clair se mêle à l'ambre, l'ambre au somptueux incarnat. Elles éguerront de nuances la terne clarté des jours gris, en prolongeant les influences des bois aux charmants coloris. J'en ai suivi sur la rivière, qui s'en allait bien doucement. L'eau qui reflétait la lumière semblait un autre firmament. Mais cela pouvait se croire, encore en plein ciel de juillet, car le clair azur dans sa gloire, tout alentour d'elles, brillait. Mais d'autres gisent, aussi belles, dans l'obscurité du fossé, ne voyant pas au-dessus d'elles, leur soeur plus heureuse passée. La brise un instant les promène. Grands papillons, petits oiseaux, les emportent au loin, les ramènent, franchissant le chemin des ruisseaux. Après la descente fatale, leur tissu léger et soyeux retourne à la terre natale et s'y résorbe, poussiéreux. Le vent balancera la branche, sans éveiller un seul frisson. La feuille aura pris sa revanche en mourant avec sa chanson. Hélas, chanson trop éphémère, murmure à peine distinct, discret comme un cœur en prière qui baignait l'azur des matins. La douce chanson est partie, nous n'entendrons plus de ces mots, où l'intelligence avertie sentait s'exprimer les rameaux. Feilles rouges, et toi, feuilles brunes, qui fûtes vertes ce printemps et resplendiciées sous la lune comme des joyaux éclatants. Déjà l'an prochain vous invite, vous renaîtrez vertes encore, puisqu'ici-bas tout ressuscite, par la vertu du soleil d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.